Yo les devs, j'espère que ça va. On continue notre petite tournée de vlogs et notamment des vlogs uniquement sur Flutter et Firebase. Et là, on est sur une application de dingue, une application que j'ai commencé à te présenter hier qui a pour objectif de faire un combat de clics entre des milliers et des milliers d'utilisateurs dans le monde. Et notamment, j'ai déjà commencé, j'ai pas mal avancé sur l'application, j'ai mis en place pas mal de petites fonctionnalités de façon à pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Je te montre tout ça en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de continuer, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description, il y a le canal Telegram qui est disponible où je te montre en détail, et bien heure par heure, mais plusieurs fois par jour, où est-ce que j'en suis dans l'avancée de cette application puis même d'autres choses, des petites astuces, des petits podcasts, des retours d'expérience, notamment je t'ai expliqué dernièrement comment est-ce que j'avais déployé l'application, la dernière application sur le store et notamment les problématiques que j'ai pu rencontrer. Donc c'est plein de conseils condensés sur ce canal-là, donc n'hésite pas à aller dans la description. Il y a toutes les informations, le premier lien c'est le canal Telegram et puis si tu n'as pas Telegram, tu peux toujours me suivre directement par mail où je délivre quasiment quotidiennement, on va dire 5 fois par semaine, des informations pour te permettre d'être, je l'espère pour toi, un meilleur développeur. Allez, on commence à faire un petit tour du propriétaire, c'est une application très basique, volontairement, très simple, on a un gros bouton play donc on se dit tiens qu'est-ce qui va se passer sur cette application de si exceptionnelle et tu vas voir que c'est une idée qui est complètement claquée. Je te préviens, attention, si tu t'attends à un truc gigantesque, tu vas, assez toi, assez toi parce que franchement, ça je pense qu'on va être pas mal. Donc là concrètement, si tu cliques ici, tu peux commencer à jouer, cliquer et voilà, c'est parti, tu cliques. Voilà, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, tu cliques sur le... Voilà, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques et qu'est-ce qui se passe ? Parce que là pour l'instant, on est comme un utilisateur non connecté, et bien concrètement, automatiquement, on va avoir, alors il faut que j'améliore un petit peu les choses, il faut que j'ajoute des petits messages supplémentaires, mais automatiquement, on va avoir l'opportunité de pouvoir soit se connecter, soit créer un compte, soit changer de mot de passe si on l'a oublié, enfin voilà. Et donc, notamment, quand on enregistre, et bien automatiquement, ça va, là c'est un compte connecté, c'est un compte de test, ça va automatiquement incrémenter les nouveaux clics que tu as effectués dans ta petite cagnotte. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert de faire un truc aussi débile ? Effectivement, l'idée, j'en ai parlé hier dans une vidéo, c'est une idée d'un mec qui a fait une application pour cliquer sur un bouton et je me suis dit, pourquoi pas faire des combats avec d'autres personnes ? Et si tu regardes un petit peu et que tu swipes, hop, tu as le classement international de notre équipe de clics, d'accord ? Donc là, on a une autre personne. Alors, pour l'instant, c'est les UID des utilisateurs, il faudra que j'améliore tout ça un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est les UID. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un UID ? Peut-être que tu ne sais pas et l'objectif de ces vidéos, de ces vlogs, c'est aussi de t'apprendre des choses. Et notamment, si on va faire un petit tour sur, eh bien, tout simplement, notre base de données, ici, on va se retrouver donc avec des collections, notamment, c'est les deux collections que tu peux voir dans le cadre de notre application. Donc, c'est les deux collections que tu vois ici. Et notamment ici, tu as ce qu'on appelle un user ID, un UID, user ID. Ce UID, en fin de compte, il est associé dans la base de données à potentiellement un utilisateur connecté, notamment, j'ai John, arrobas-domaine.ld, et puis j'ai Jane et John. Et notamment, ces deux personnes-là ont un UID d'associé à eux. C'est un identifiant unique pour ton application. Et puis, notamment, c'est une association associée à un compte utilisateur. Et ce UID, en fin de compte, je vais l'utiliser pour pouvoir, eh bien, tout simplement, associer un clic d'utilisateur à, justement, un utilisateur. Et l'objectif, en fin de compte, c'est de faire rentrer en compétition ces différentes personnes. Là, notamment, tiens, ce qu'on pourrait faire pour que ça soit un peu plus clair et que ça soit un peu plus lisible à ce niveau-là, ce serait de prendre que les derniers chiffres de UID, parce que là, c'est sur deux lignes. Donc, ça m'a permis, en fin de compte, il y a aussi d'autres petites choses, c'est que le fait d'avoir volontairement une chaîne de caractère qui est large, ça me permet de me dire que, tiens, on a quelque chose à modifier derrière. On a peut-être, au niveau affichage, quelque chose à faire. Néanmoins, ici, au niveau du ranking screen, ici, je peux faire, par exemple, un sub... Là, on est sur du toString, à cet endroit-là. Pof, 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 toc, point, subString. On va prendre, par exemple, les trois premiers caractères. Donc, on va prendre les quatre premiers caractères. À partir de zéro, on va aller jusqu'à quatre caractères, ce qui va nous permettre d'identifier, en fin de compte, les différents utilisateurs. C'est pour te montrer qu'au final, on a quelque chose qui est en temps réel. Et c'est toute la force que Firebase peut offrir, notamment dans le développement de l'application, notamment si tu fais des applications de messagerie, si tu fais des applications qui nécessitent du temps réel. Là, l'objectif, ça va être d'avoir, effectivement, un temps réel de façon à informer l'utilisateur. Donc, ce n'est pas encore dans l'application, je te montrerai ça dans d'autres vidéos, mais d'informer l'utilisateur que, concrètement, il a passé le classement. Et notamment, si on prend ELC4, notre ami Jane, qui est ici, c'est un i en plus. Notamment, on pourrait très bien… Alors, combien qu'il a ? Il a 1125. Donc, on va mettre notre ami à 1126. 1126, j'ai dit. J'enregistre. Et tu vois, je ne change pas, il n'y a pas de montage sur ces vidéos-là. 1126, c'est donc notre ami Jane qui est passé en premier, qui est passé juste au-dessus. Et notamment, toutes ces informations, en fin de compte, sont synchronisées en temps réel au niveau de l'application. Donc là, l'objectif, pour moi, ça va être de synchroniser les six premières personnes au niveau du classement, de façon à voir qu'il y a une compétition entre ces différentes personnes. Cette partie-là ne fonctionne pas encore. Il va falloir que j'attende un petit peu, voir comment est-ce que je vais mettre ça en place. Et l'objectif, à terme, ça va être de dire à l'utilisateur que quand il va cliquer, quand il va cliquer sur ce fameux bouton « Ajouter des nouveaux clics » à sa petite besace de clics, eh bien, de lui afficher le nombre de places qu'il est en train de gagner au niveau du clic, de façon à susciter un petit peu d'intérêt ou tout du moins de rendre un petit peu plus addictif, en fin de compte, cette application. Alors, cette application est vraiment très basique. Elle est même pétée. Je trouve qu'elle est tellement débile que je pense que ça peut fonctionner, au final. Je t'avouerais que je suis à 1125 clics à l'heure actuelle et je n'ai pas envie d'effacer ce résultat de 1125 clics parce que, voilà, je me dis, j'ai incrémenté tout ça, j'ai cliqué tout ça, je les ai gardés pour moi, j'ai peaufiné le truc. Et puis là, je suis en train de me faire doubler par Jane. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits clics au niveau de mon application pour pouvoir faire en sorte de dépasser notre amie Jane et rester sur le podium de notre classement. Et notamment ici, je suis repassé directement sur le podium. Donc là, concrètement, on a une petite application qui commence à être fonctionnelle. Ce que je vais faire dans les prochains... Comment dire ? Dans le courant du week-end, je pense. Je vais tester ça en interne. Je vais builder une version sur iOS et je vais builder une version sur un téléphone Android pour tester tout ça. D'ailleurs, 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 est-ce que ça fonctionne sur Android ? Ça pourrait être intéressant de voir le comportement que ça peut avoir. On va ouvrir un petit émulateur ensemble. Un émulateur que j'ai préconfiguré. Voilà. Au préalable. Préconfiguré. C'est très logique. Et notamment sur cet émulateur-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre application. Normalement, et c'est là où c'est un petit peu... C'est quand même plutôt bien fichu au niveau de Firebase, au niveau de la configuration et au niveau de Flutter. En théorie, on ne devrait pas avoir trop de différences, trop de problématiques entre les deux émulateurs. Les seuls problèmes de compatibilité qu'on pourrait avoir, ce serait au niveau des SDK d'Android, par exemple. Donc là, on pourrait faire des modifications. Normalement, j'avais mis ça à jour dès le départ. Mais je t'avouerai que je n'ai pas encore tout à fait testé l'application directement sur Android. Donc, les rares problématiques que tu peux rencontrer, justement là-dessus, c'est là où c'est intéressant. Les rares problématiques que tu peux rencontrer, c'est principalement, généralement, au niveau de la configuration en elle-même, de la configuration de base de l'application. Notamment, la version du SDK en fonction des packages que tu vas utiliser. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ouvrir mon main et puis on va démarrer notre second émulateur. Donc là, je suis sur l'émulateur Pixel 3 pour tester l'application. Et puis, on va faire une compétition entre Jane et John, potentiellement, qui pourraient être tous les deux des joueurs de notre superbe application. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. On va, hop, séparer notre émulateur qui se trouve juste ici. Ce qui me permet de voir autre chose avec toi assez rapidement. Notamment, à partir de lundi, je vais réouvrir la formation Flutter Ultimate parce que vous me l'avez demandé aussi simplement que ça. Donc, je ne vais pas, voilà, s'il y a beaucoup trop de personnes qui me le demandent à l'heure actuelle. Et notamment, tu peux retrouver dans la description un lien qui te permet d'accéder justement à tout le programme de la formation Flutter Ultimate. Tout le détail de ce que tu vas retrouver dans cette formation. Et notamment, tu vas aussi en même temps avoir accès à cinq vidéos de formation sur comment installer Flutter, sur comment commencer à connecter Flutter avec une base de données parce que l'intérêt quand même quand tu crées une application, c'est de pouvoir se connecter à une base de données. Et puis, en même temps, de pouvoir, c'est étrange que ce soit connecté sur ce device-là. Alors, peut-être que c'était une session ancienne de notre application. Je vais regarder ça. Mais notamment, voilà, sur ces cinq formations, on parle de... Non, je pense que c'était une session ancienne d'une autre session Flutter, je ne sais pas, enfin Firebase. Et donc, notamment, sur cette formation, tu as donc cinq vidéos gratuites et notamment, on parle justement de la mise en place de Flutter, de la création de différents widgets, de mise en place de différents widgets dans des interfaces graphiques, un petit peu comme on pourrait le faire ici, d'une connexion à une base de données. Et puis, en même temps, on parle de déploiement dans ces cinq premières vidéos. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Tu as tous les détails. Ça te permet justement de mettre un bon pied à l'étrier au développement d'applications mobiles avec Flutter. Alors, là, on a donc nos deux petites applications. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer du clic pour pouvoir justement faire en sorte que notre utilisateur puisse, voilà, se connecter. Et potentiellement, ici, on ne va pas mettre John, mais on va se connecter avec Jane. Voilà, je me connecte. Ce qui me permet à Jane de lui associer, ouais, c'est bizarre que tout à l'heure, on ait vu le petit numéro en haut, 1137 clics. Donc, ça, c'est mis à jour directement en base de données, notamment si tu vois, tu as Jane AC 1137. Et puis, notamment, John à 1140. Jane n'est pas très loin du podium numéro 1. Et notamment, si tu regardes ici, on devrait avoir le rafraîchissement quasiment en temps réel quand je vais ajouter des nouveaux clics. Voilà, on a passé les 1149. Et tiens, c'est bizarre qu'on n'ait pas un rafraîchissement de notre petite base. Ah non, c'est que mon émulateur a planté aussi simplement que ça. Je pense que l'iPhone, il est parti en croix, là. Toc, hop, hop, hop. Si je remets en place. Non, je pense que c'est l'émulateur qui a pas aimé le fait que je, eh bien, tout simplement, change d'écran. Voilà. Alors, hop, ouais, parce que tu vois, je ne peux même plus accéder à l'application. Elle a complètement planté. Elle est en croix. C'est dommage, on aurait pu voir du temps réel. Enfin bon, ceci étant dit, ça fonctionne plutôt pas mal, si ce n'est que l'émulateur vient de tomber en croix pour moi. Tu peux continuer à cliquer. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça l'idée. Après, même si l'idée peut paraître ridicule sur le principe, je pense qu'on peut quand même s'amuser derrière à rajouter en fin de compte de la décoration à ce type d'application. Parce qu'il y a beaucoup d'applications qui sont complètement débiles. notamment, par exemple, si tu prends Candy Crush, par exemple, c'est pour ainsi dire presque un Tetris sur la base. D'accord ? Bon, je n'ai jamais trop joué à Candy Crush, tu vas me dire. Mais sur la base, c'est principalement presque le même principe qu'un Tetris. Donc, c'est un Tetris revisité. La seule différence, c'est qu'en fin de compte, ils ont mis des bonbons dans tous les sens, je crois. Et puis, ils ont un petit peu customisé tout ça. Ils ont amélioré le design. Et je pense que, tu vois, en mettant des petites animations supplémentaires, ce que je ferai en tout dernier, d'ailleurs, peut-être que je ferai appel à un freelance sur 5euros.com ou un autre site du genre, tu vois, pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit jouable, qui soit agréable visuellement. Bon, après, les premières versions, je t'avouerai que ça va rester comme ça pour l'instant. De façon à tester ça, je pense que les premiers utilisateurs de l'application, ça va être mon fils, tu vois. Et moi, on va faire des petites compétitions ce week-end à deux clics pour savoir qui va être le premier à la fin du week-end. Ah si, une règle extrêmement importante. Et notamment, tiens, on va tester ici le classement. Et hop, on va recliquer. Donc là, normalement, on devrait pouvoir passer devant notre Jane. Il faut simplement faire suffisamment de clics pour passer devant. Voilà, tu vois que là, c'est vraiment mis en temps réel au niveau de l'application. Et notamment, je viens de passer Jane avec quasiment un peu plus de clics que John. Donc tout ça est vraiment mis en temps réel, ce qui est plutôt sympa parce que ça va me permettre derrière quoi ? De mettre des petites notifications en disant « Ah, t'as gagné une place. Ah, t'as perdu 10 places. Ah, tu as gagné 50 places. » Enfin voilà, de faire un espèce de classement. Et dans cette règle du jeu, j'ai trouvé comment faire, en fin de compte. C'est tout simplement que les compteurs se remettent à zéro à minuit. C'est-à-dire que concrètement, les joueurs ont jusqu'à minuit pour être dans la première place du podium. Et le lendemain, tout le monde recommence à zéro. Ce qui permet, en fin de compte, de faire retourner l'utilisateur presque quotidiennement sur l'application. C'est vraiment tout con. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Là, franchement, l'objectif, c'était de faire vraiment une application débile sur le principe et puis de pouvoir, par la suite, s'amuser à développer cette application, s'amuser à t'expliquer des petites fonctionnalités, des petits systèmes supplémentaires. Là, on a vu tout ce qui était UID, on a vu tout ce qui était connexion avec une base de données. Enfin, connexion. On a vu comment fonctionnait l'interaction entre la base de données en temps réel. Il y a la partie authentification. D'ailleurs, il est possible de se déconnecter de l'application ici. Alors, il faut que je fasse quelque chose parce que je n'ai pas tout terminé encore. Il faudrait que je puisse aussi sortir de cet écran-là. Mais là, concrètement, on n'a plus rien du tout au niveau de l'application. Et puis, on peut continuer à cliquer de ce côté-là. Ça rajoute nos différents clics à notre petite incrémentation. Et tout ça, bien évidemment, en temps réel. Je pense que la plupart des applications qui fonctionnent bien aujourd'hui, c'est des applications qui ont un principe de temps réel. Donc, pour le coup, derrière, ce qu'on peut même envisager en termes de possibilités sur ce type d'application, c'est que concrètement, comme ça va être en constante évolution, si la personne a perdu X place dans le classement, il pourrait très bien recevoir une notification en disant que vous avez perdu 100 places. Pensez à cliquer et donc de recliquer à nouveau sur l'application. Il y a aussi autre chose qui pourrait être intéressant, que j'ai pensé mettre en place, c'est de convertir ça en des points, notamment un clic, par exemple, un point. Et si la personne clique dix fois, il multiplie son nombre de clics par un nombre de points. Donc, ce qui implique que si, par exemple, tu fais 100 clics ou 50 clics avec ton application, tu vas passer un peu plus de temps. Donc, forcément, tu vas rester focus et potentiellement, tu vas multiplier tes points, ce qui va te faire gagner de la place au niveau de ton classement par rapport aux autres, notamment si, par exemple, j'atteignais les 100 points, je pourrais très bien gagner 10 points supplémentaires. Bim, hop, là, je gagne. Donc, j'ai rajouté 100 points, mais je pourrais rajouter, en fin de compte, 110 points de façon à un petit peu booster le truc. Donc, on peut imaginer plein de choses, en fin de compte, sur une simple idée d'application de clics. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à discuter dans les commentaires. Franchement, ça peut être sympa de pouvoir en discuter ensemble, de voir ce qui est faisable. Il y a plein, plein, plein de choses. Et puis, on ira penser aussi, parce que l'objectif, c'est de voir tous les différents cas que l'on peut rencontrer sur une application, c'est tout simplement la partie monétisation. Et je suis en train de discuter avec David de l'autre chaîne, qui parle de Flutter aussi, sur les chaînes francophones qui est actuellement. Et notamment, lui est plus spécialisé, par exemple, dans la publicité. Donc, peut-être qu'on pourrait envisager de mettre de la publicité sur ce type d'application ou de l'achat in-app, par exemple, un espèce de petit booster où quand tu vas cliquer 10 fois, finalement, ça multiplie par 2, mais par 3. On peut imaginer, en fin de compte, plein de choses. Après, la seule problématique et la seule contrainte que je vois, c'est est-ce que ça va passer sur l'Apple Store ? Est-ce que l'Apple Store va accepter le fait que tu fasses une application qui te permet simplement de cliquer ? Voilà, je pense que d'un point de vue problématique, fondamentalement comme ça, sur le principe, il n'y a pas de danger, tu vois, il n'y a pas de contraintes, contre-indications. Par contre, fondamentalement, il n'y a pas de fonctionnalité dans l'application. Il n'y a rien, tu vois, c'est une application qui est creuse en soi. Donc, peut-être qu'il va falloir faire en sorte de trouver une façon de présenter l'application de telle sorte à ce que ça plaise à Apple. Et je pense que c'est là où encore on va avoir une problématique. Donc voilà, c'est un petit peu le retour que je pouvais te faire pour cette journée de code. Encore une fois, je t'en parle plus précisément et notamment, je te montre quasiment étape par étape les différents éléments du développement de cette application. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur le compte Telegram. Je t'en parlerai de toute façon la semaine prochaine dans d'autres vlogs aussi. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, si tu veux discuter dans les commentaires, moi, je suis disponible. Je peux discuter avec toi aussi sur des idées qu'on pourrait rajouter dans cette application complètement farfelue. Et sur ce, je te dis ciao, bye et bon week-end parce qu'on est vendredi soir et il va falloir se reposer pour reprendre une nouvelle semaine de développement. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Ciao, bye.